... ... ... qui est d'ailleurs le spectacle qui ouvre la saison 2008-2009 de l'Océan Nord, c'est à voir jusqu'au 20 septembre, et je commence cette chronique en étant un peu angoissé, dans la mesure où j'ai passé un vrai moment d'exception en allant voir ce spectacle il y a quelques jours, et que j'ai vraiment envie d'être convaincant et de donner l'envie d'aller le voir. Allez-y parce qu'à la base, Berkman, c'est pas très très séduisant, Berkman au théâtre. Eh bien justement, Berkman, rappelons-nous. C'est un grand nom, Berkman. Tout à fait, rappelons d'abord qui est Berkman. Berkman, il naît en 1918, il meurt en 2007, il n'y a pas longtemps. C'est, je pense, le monument, ou un des grands monuments du cinéma. C'est quelqu'un qui va consacrer toute sa vie au cinéma, mais aussi au théâtre, à écrire des scénarios et aux acteurs. Il a même travaillé pour la télévision. Et le fil rouge qui traverse tout ça, c'est quoi ? C'est l'âme humaine. C'est vraiment quelqu'un qui va s'interroger, se dire, mais comment ça fonctionne là à l'intérieur ? Comment réagit-on quand on est malheureux, quand on est amoureux, quand on ne l'est plus ? Et de là, va naître bien des petits chefs-d'oeuvre, comme Fanny et Alexandre, qui parlent des relations de couple, comme Cri et Chuchotement, dont on a déjà entendu parler. C'est une de la vie conjugale. Voilà. Et puis, il y a aussi Affaire d'âme. Affaire d'âme qui nous raconte, en fait, la vie de l'héroïne Victoria. Victoria qui a une araignée dans la tête, il faut quand même le reconnaître, mais qui nous promène pendant une heure et demie, à travers onze moments de sa vie, son enfance, sa vie de grande bourgeoise, l'hôpital psychiatrique où elle va finir. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que quand on commence le spectacle, on a l'impression qu'on va assister à une déchéance, à une chute vers la folie. Et puis, plus le spectacle se passe, plus on est obligé de se dire que finalement, ce qui nous apparaît à nous, Jean Normaux, entre guillemets, comme étant une déchéance, ça peut être une renaissance pour des gens qui sont dans un état mental différent. Ce qui est intéressant, c'est que Myriam Sadui, qui est à la base de ce projet, a reçu la bénédiction de l'auteur. Absolument, elle a reçu de Bergman himself le droit de reprendre ce scénario écrit pour le cinéma et d'en faire une pièce. Mais le mieux, c'est peut-être de l'écouter dans le reportage que Cédric nous a ramené. Elle arrivait justement avec une idée totalement différente. Bergman voulait faire un long plan séquent sur un seul personnage. Ici, c'est autre chose. À Serdame, c'est au Théâtre Océan Nord. Et le reportage, il est signé par Cédric Othé. Personne n'a filmé les femmes comme Bergman. Et donc, il leur a écrit aussi des personnages, des rôles. Il était fasciné par... Il dit d'ailleurs lui-même que... Toute sa vie, il a pensé que l'âme des femmes était quand même beaucoup plus intéressante que celle des hommes. En tout cas, que c'était le moteur de sa création. Le jour où j'ai enfoncé le coupe-papier dans le cou du docteur Jacobi, il va de soi que j'ai franchi les limites de l'acceptable. J'ai franchi les limites de l'acceptable. Et alors, cette âme, elle est jouée par deux actrices. C'est comme si, avec deux actrices, il y avait toujours une qui pouvait regarder l'autre et donc induire un mouvement, des mouvements intérieurs qui sont sensibles pour chaque personne à l'intérieur de soi, mais là, qui tentent d'être rendus visibles. Dans votre beau visage, Richard Strauss, je peux voir un reflet de la lumière éternelle. Vous savez, Bergman est le fils d'un pasteur protestant. Il a été élevé dans une ambiance extrêmement religieuse. Pour le citer, il y a quelque chose de sacré dans le destin de l'homme sans être l'esclave du religieux. Ça, c'est un point fondamental dans son univers. J'essaie quelquefois de penser à mon existence d'avant, celle que je vais appeler ma drôle d'existence d'oiseau. C'est à Bruxelles, au Théâtre Océan Nord et jusqu'au 20 septembre. Et ce spectacle vous a touché. Ah, il m'a touché. Alors, on a vu le metteur en scène, Myriam Chadui, on a expliqué qu'elle avait eu les droits. Je trouve qu'elle utilise de manière très, très efficace l'espace de l'Océan Nord. On a vu aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de décors. La scène est quasiment vide. Ce sont vraiment ces toiles qui font tout. C'est eux qui séparent, quelque part, les différentes phases de la vie de Victoria. On a vu les deux actrices. Il faut leur rendre hommage parce qu'elles servent cette mise en scène d'une manière assez admirable. Elle joue un seul personnage. Voilà, les deux actrices, on voit quand même les citer. Donc, c'est Anne-Sophie de Beguerre, elle m'excusera si j'ai écorché son nom, et Florence Ebelink. Et effectivement, elles jouent un seul et même personnage. En fait, elles sont les petites voix intérieures de Victoria. Et pas les deux seules parce que Bergman estime qu'en fonction de ce qu'on ressent, c'est l'une ou l'autre de toutes nos voix intérieures qui nous parlent. Et elles les font toutes passant de l'hystérie à la tristesse.